j'espère que ça va, que vous allez bien en arrivant jusqu'à une nouvelle vidéo ce sera un tuto make-up donc c'est le make-up à l'automne que je trouve le plus évident donc je tenais tout d'abord à vous dire un truc c'est que Anna je ne porte pas le foulard donc ça c'est pas un foulard, c'est un turban j'ai rien contre les gens qui le portent comme étant un foulard Anna pour moi c'est un style que j'aime bien et que je porte souvent sinon je vais regarder la vidéo j'ai testé le nouveau fond de teinte donc ça fait un bon moment et là comment il est couvrant c'est pour les gens la peau grasse parce qu'il est matifiant donc c'est pour ça que j'ai utilisé ma Anna vu que je la peau sèche donc j'ai utilisé ma la base qui donne du glow donc une éliminatrice voilà donc tout d'abord les filles je mets ma crème hydratante ta venus halil comme il y a le mot à l'air donc je l'applique à la camusse du visage après ça je mets mon baume à lèvres ta baby lips à Maybelline après je passe des yeux ça met la palette la mitmatnou je prends une couleur neutre comme couleur de transition donc elle est un peu orangé j'ai pêche je dérive l'arc de sourcilière euh non pardon le creux de paupière pardon après je vais prendre une couleur nude rosée donc dérive et comme la paupière mobile tie après ça je reprends une couleur marron orangé et bâche n'derha fêle bort à la couleur lula bâche t'koun bien estompé ou bâche m'deckoun jusqu'à il n'a une démarcation de couleur après je viens j'estample tout après ça je passe mon aligner favori ta pharmacie je fais un une fine ligne parce que maintenant je vais couler chez Mzaf après ça je reviens le teint je s'ample la base illuminatrice euh dérive comme une bouchée elle donne du glow naturel au visage après ça ça me le fond de teint je dis tada t'as piové donc je secoue bien on dérive comme un visage donc là il est mat et euh je j'imudifie mon beauty blender et je viens euh tapoter comme un visage après ça je vais prendre je viens prendre mon anti-ceinte à pharmacie Mzindiero juste pour illuminer le regard taille parce que le fond de teint il est couvrant donc il a couvert la taille et mes cernes après ça je prends la poudre Hadia Libertat Florma l'inhabara donc elle est matifiante vous allez voir de vous même qui fâche elle matifie euh directement le teint taille et j'insiste sur la zone T parce que euh un de la zone T je suis Mzida après je prends un pinceau et euh je viens euh je viens après je viens prendre mon bronzer pour réchauffer un peu le teint et euh en même temps structurer mon nez j'estample tout après ça je prends mon fard ajouté à NYX euh voilà la couleur Tao et Indiero et je ré-estample tout et pour finir je prends le euh l'illuminateur ta essence bon il n'est pas vraiment euh pigmenté mais pour tous les jours ça passe je viens l'estamper avec le Beauty Blender après j'utilise le rouge à la vallée numéro 19 chocolat donc c'est MAC mais c'est pas le vrai c'est le fake mais j'adore la couleur c'est ma couleur préférée pour le ton j'adore les couleurs foncées après ça je repasse sur le Ré-Silic-O-T donc je prends à date à essence le Gatsby Glashes euh le Hapbo il est bien et comme ça je vous dis à la prochaine bye bye